Bonjour et bienvenue dans cette série de petites vidéos qui sont destinées à vous permettre de découvrir les classes préparatoires du réseau Polytech et plus particulièrement ici de l'école Polytech Montpellier. Nous allons voir dans cette vidéo quels sont les différents parcours proposés dans ces classes préparatoires et quels sont leurs débouchés. Ces classes préparatoires intégrées, vous le savez, on les appelle PEIP pour parcours des écoles d'ingénieurs Polytech. Commençons par les parcours en eux-mêmes. Alors il y a différents parcours proposés au sein du réseau Polytech. Je vais me concentrer sur les parcours proposés à Polytech Montpellier. Dans le PEIP à Montpellier, nous avons une formation qui est mixte entre l'école Polytech et la faculté des sciences. Nous vous proposons trois parcours. Le parcours le plus généraliste est à gauche et concerne les sciences et techniques pour l'ingénieur. Le parcours que nous appelons STI pour sciences et techniques de l'ingénieur ou parcours A. C'est le plus grand parcours. Tous les ans, il propose aux alentours de 150 places. Donc tous les ans, nous accueillons dans cette filière-là une nouvelle cohorte de 150 étudiants. Vous avez un parcours Biologie que nous appellerons PEIP Bio ou PEIP B et qui offre un nombre de places plus restreint, lié notamment au marché de l'emploi derrière et ici à Montpellier aux alentours de 20 places. Et puis il y a un parcours qui s'appelle Post-PASSES. Donc ça, c'est dédié aux étudiants qui sont en filière PACES, donc pas directement actuellement en train de se préparer à passer le bac et qui sont reçus collés au concours PACES et qui souhaitent se réorienter vers des études d'ingénieurs. Nous avons encore une année d'étudiants qui font cette filière-là, mais sachez bien qu'elle s'arrêtera dès fin 2022. Je vais me concentrer plutôt sur les parcours A et B qui sont destinés aux étudiants en train de formuler leurs vœux sur Parcoursup. Alors, les études en PEIP à Montpellier. Donc je vous l'ai dit, c'est un département mixte entre l'école Polytech et la faculté des sciences, mais votre inscription et votre gestion se feront à Polytech Montpellier. Nous avons un secrétariat dédié, nos étudiants sont suivis de très près à Polytech. En revanche, le parcours pédagogique est réalisé en partenariat avec la FDS pour vous proposer le panel le plus large de compétences dans un socle de base qui a été défini de manière commune dans tout le réseau Polytech. Les enseignements sont dispensés par des enseignants de la faculté des sciences et de Polytech et dans des locaux, à la fois de la faculté des sciences et de Polytech, ce qui permet aussi à nos étudiants d'avoir une vision un petit peu plus large de ce qu'est l'Université de Montpellier. C'est une formation qui reste relativement exigeante au sens où aucun redoublement n'est possible, sauf bien sûr cas exceptionnels type maladie, problème social, etc. Problème de santé majeur. Pas de redoublement, ça veut dire chez nous réussir tous les semestres. Donc, dans l'enseignement supérieur, l'année n'est pas découpée en trimestres mais en deux semestres. Donc, il faut réussir indépendamment chacun de ces deux semestres. C'est une contrainte assez forte qui impose notamment à nos étudiants de travailler de manière très soutenue dès leur arrivée chez nous, c'est-à-dire dès le premier semestre. C'est une formation exigeante. En revanche, c'est une formation sécurisante puisque si vous réussissez votre PUIP, c'est-à-dire si vous réussissez les quatre semestres qui correspondent aux deux premières années, ce qui est le cas d'environ 80% de nos étudiants, alors sans passer aucun concours, vous aurez une place de droit et automatique en cycle ingénieur. La spécialité à laquelle vous pourrez prétendre, c'est-à-dire les débouchés en cycle ingénieur à l'issue de votre classe préparatoire, dépendra de l'interclassement national qui sera réalisé à l'issue de vos classes préparatoires, c'est-à-dire de votre niveau de réussite et de vos compétences pendant le cycle préparatoire. Que donne l'intégration en cycle ingénieur ? Si on regarde les primo entrants en cycle ingénieur dans le réseau Polytech, on constate qu'à peu près 51% des étudiants viennent de PUIP. PUIP est donc la voie royale pour accéder au cycle ingénieur de la déformation du réseau Polytech. Je vous engage à vous méfier du camembert qui concerne les DUT, puisque la réforme des DUT qui deviennent à partir de l'année prochaine les BUT induira probablement des modifications de recrutement, en tout cas nous n'avons pas de certitude à l'heure actuelle. Alors quel débouché selon les parcours ? Si vous avez choisi le parcours A, le parcours le plus généraliste, vous aurez accès, c'est simple, à toutes les spécialités dans le réseau, sauf trois spécialités qui ne sont réservées qu'au PUIP bio et qui concernent véritablement le génie biologique. Une à Nice, une à Marseille, une à Angers. En revanche, si vous avez choisi le parcours bio, il faut vraiment que vous l'ayez choisi parce que vous aimez la bio et parce que vous souhaitez faire de la bio plus tard. En effet, il n'y a que 14 spécialités accessibles au PUIP bio à l'intérieur des 90 spécialités du réseau de Polytech. Pour le dire de manière incotrigale, si vous choisissez la bio parce que vous en avez marre des maths et de la physique, ce n'est pas une bonne option. Il faut vraiment choisir la bio parce qu'on aime la bio. Si vous avez des doutes entre choisir le parcours A ou le parcours B, n'hésitez pas dans parcours SUP à sélectionner les deux parcours pour Polytech Montpellier. Vous avez PEIP Montpellier filière A, PEIP Montpellier filière B. Enfin, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les débouchés, à l'adresse que j'ai mentionnée ici, vous avez tout un tas d'informations sur les recrutements des spécialités. Les différents onglets dans la partie supérieure représentent les domaines d'activité de l'ingénieur. Ici, j'ai sélectionné un peu au hasard le domaine énergie génie des procédés. Et vous avez l'ensemble des écoles du réseau Polytech qui proposent une filière dédiée à ce domaine énergie génie des procédés. Vous avez notamment dans cette colonne l'information de savoir si la filière recrute que des étudiants de la filière A ou des étudiants de la filière à la fois A et B, des parcours A et B. Vous avez également d'autres informations, savoir si ces formations sont proposées en formation initiale ou en apprentissage. Voilà, j'espère que ces informations ont été claires pour vous et on vous souhaite d'excellentes JPO. Au revoir.